Ok, donc on est reparti. Ce qu'on avait fait hier, c'est qu'on avait vu pas mal de balises et on s'était arrêté aux balises structurelles. Je vous avais expliqué via un magnifique petit schéma Paint qu'on avait différentes parties sur un site et qu'il fallait les utiliser pour que, tout simplement, Google puisse comprendre un petit peu les différentes parties de votre site. D'accord ? Donc nous, ce qu'on avait mis en place, c'était déjà un header avec une navigation. Maintenant, vous savez comment mettre en place une navigation sur un site. Je vous avais dit qu'il y avait une partie principale, c'était la partie main. Et dans la partie main, on peut avoir différentes parties, différentes sections. Dans une section, on peut avoir des articles, soit des articles de blog, soit des produits que vous souhaitez vendre. Et en général, quand on a un article, on a un titre à l'intérieur, on a un paragraphe. Et souvent une image, quelle qu'elle soit. Alors, on a un paragraphe. Merci. 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 Donc, l'avantage d'utiliser Indive, c'est qu'en faisant ça, vous pouvez appliquer du style aux enfants qui sont à l'intérieur et surtout vous allez pouvoir gérer l'espace dans la section. Alors l'espace, on ne va pas le gérer avec le HTML, on va le gérer avec le CSS. Là, il faudrait qu'on la récupère en CSS et qu'on mette un truc à l'intérieur. Là, comme ça, il ne va rien se passer. Merci. Merci. Donc, on y reviendra un petit peu sur les divs. Ce qu'il faut retenir des divs, c'est qu'elles ont un display block, comme beaucoup de balises HTML, comme les titres par exemple. Un display block, c'est quoi ? C'est un mode d'affichage. Si vous regardez bien ici, si on inspecte un petit peu notre DOM, vous allez voir que ça va que je crée une div. Le contenu qui vient après, il va à la ligne. Ça, c'est parce qu'on appelle ça un display block. Les balises, elles ont des displays différents. Par exemple, si on utilise des spans, ils ne vont pas s'aligner à la verticale, ils vont s'aligner à l'horizontale. Parce qu'ils ont un display inline. Et on a des displays différents sur les balises. Comme vous voyez que les éléments vont les uns après les autres, les uns en dessous les autres, c'est qu'ils ont un display block. D'accord ? Donc nous, on va pouvoir modifier ce mode d'affichage en CSS pour nous permettre, par exemple, d'aligner les divs à l'horizontale. Et de répartir l'espace entre eux dans la section. Pour l'instant, c'est abstrait, mais quand on va faire les flexbox, vous allez comprendre. Il y a une autre balise que je ne vous ai pas montré. C'est la balise span. Alors la balise span, elle va être intéressante si, par exemple, imaginez qu'on avait une autre section, et qu'on avait un paragraphe. Un paragraphe assez long. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On n'a pas eu de nouvelles des deux collègues qui devaient venir. Je crois qu'on va rester entre mecs. Alors le span, il sert à quoi ? Tu vois, Marc, il peut être intéressant quand tu veux isoler quelque chose. Par exemple, imaginez que dans ce paragraphe-là, moi j'aimerais bien que ces trois mots-là, ils soient rouges. Tu peux les entourer dans le span. Et tu peux mettre, du coup, les trois mots dans le span. Tu vois, tu ouvres et tu refermes. C'est une balise qui s'ouvre et qui se referme. Et là, si je veux, je pourrais appliquer du style. Je pourrais utiliser la balise style et je pourrais faire color de point raide. Et vous allez voir que, du coup, une partie du paragraphe sera rouge. Les spas, on les utilise principalement pour deux choses. Soit pour faire ce que je viens de faire, soit quand on veut créer des formes. Des formes bizarres, un peu particulières, un triangle, une étiquette, un badge. Quand on veut créer un élément un peu volant dans le HTML, tu vois, un truc qui va être au-dessus de quelque chose, une étiquette. En général, on prend un span. On aura des exemples quand on fera la pratique. Ça va ? Tout vous paraît clair pour l'instant ? Ensuite, il y a la balise aside. Je vous avais expliqué que c'était ce qu'on pouvait avoir sur le côté. Ça arrive souvent quand on a des sites où il y a des catégories, par exemple, tu vois, des blogs. Je ne sais pas si vous allez sur IMDB, si vous allez sur des sites de vidéos. Des fois, on a une petite barre latérale sur le côté où on retrouve des catégories, des sections, etc. Alors moi, personnellement, je n'utilise pas souvent, voire jamais, mais elle existe. Et ici, on pourrait retrouver un UL avec DLI, par exemple. Vous pouvez la mettre en dehors du main ou dans le main. Sur ça, il n'y a pas normalement de différence. Maintenant, moi, je vous conseille de la mettre en dehors du main, parce que si vous voulez la placer sur le côté, il faudra la placer sur le côté par rapport au contenu principal de la page. Donc, ce sera plus simple de gérer sans CSS, si vous la mettez à côté. ... 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 Bon, là, je vous montre le Satur. Après, il faudra le coder. ... Attendez, je crois que je dois me faire livrer un truc. Ne bougez pas. ... 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 je n'utilise jamais comme vase button. Button c'est un peu à l'ancienne mais pourquoi pas. Donc side code, call, call group, ça moi je n'utilise pas. Tu vois RH c'est même pas ça fait quoi ? On va le voir t'inquiète c'est du CSS. Fieldset c'est à l'ancienne par exemple tu vois. Embed ça ne s'utilise pas non plus. Footer, on forme on va le voir maintenant. Head, header on l'a vu. Il y a HR tu vois pourquoi pas des fois. E-frame on l'a vu. IMG, input on va le voir. Label on va le voir. Legend moi je n'utilise jamais. Link on le verra après avec le CSS. Main map, menu, meta, nav, object, OL, option on le verra. Paragraph. Après ça ne s'utilise pas trop. Select on les verra après. Section on l'a vu. Alors il y a lsvg qu'on peut en parler un petit peu. Textaray on le verra après. THThead on l'a vu. Time, title, TR, track. Ouais. Tu vois on a tout vu. Alors lui il me dit qu'il y a peut-être une page next. Attends. Non, c'est bon. Je vous ai montré les principaux. Alors il y en a qui peuvent être intéressants, qui ne font pas partie des balises structurelles. Donc peut-être qu'on peut se les prendre ceux-là et retourner là où on l'était avant. Tu vois dans index.html. Avant les formulaires. C'est ceux-là. Alors par exemple il y a le BR. Le BR ce n'est pas compliqué. C'est pour faire un saut de ligne. Le bouton c'est pas compliqué non plus. Ça porte son nom. C'est pour faire un bouton. Le seul truc c'est que le bouton c'est pas une très bonne pratique. Ça peut être intéressant quand tu veux créer un bouton personnalisé sur une page pour un call to action. Mais en général c'est pas un bouton qu'on va utiliser. C'est un hypotype subit. Le HR lui permet de faire une ligne. Ça trace une ligne en fait. séparatrice. Et le SVG par contre là ça c'est un truc que vous allez utiliser. Vous pouvez laisser juste le commentaire pour le SVG parce qu'un SVG tout seul ça ne servira à rien. ne servira parfaitement pas quelqu'un. c'est pas arrivé. NON 7 Merci. Merci. Et là, pour la suite, on va voir les formulaires. Alors le SVG, ce que c'est ? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, il y a plusieurs types d'images sur Internet. Et ça, notez-le dans un coin parce que c'est demandé aux titres souvent. Pour les images, les gars. ouais pour les images on a le jpg on a le jpeg on a le png et on a le svg et on a même le web et alors ça cela là ils sont utilisés pour les images grandeur nature souvent les paysages et c'est souvent les photos qui ont beaucoup de détails et cela il ne gère pas la transparence le png c'est utilisé pour les images plus petites comme des logos ou des petites images et l'avantage c'est que ça gère la transparence donc c'est moins lourd ça en général c'est lourd le svg c'est une forme vectorielle c'est une image sous forme de code ça gère la transparence c'est très léger et ça ne se déforme pas que tu le zoom ou pas et le webp ça faut le noter parce qu'ils vont vous piéger sur ça les gars vous avez de la chance parce qu'ils ont passé leur titre il y a en juillet donc je me rappelle de toutes les questions donc ils vont vous demander ils vont vous dire comment est ce que comment est ce qu'on quel est quel format de photo que google recommande aujourd'hui alors faudra pas leur dire le png le jpg le svg faudra dire le webp donc le webp c'est un format d'image plus adapté recommandé par google donc en général si vous voulez avoir un bon score au niveau du référencement des images il faut des images en webp donc ça notez le bien les gars en général ouais après si tu fais un portfolio tu vois tes photographes non je pense qu'il faut mettre du jpg tu vois du jpeg mais à part ça non m 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 Merci.